Mesdames et Messieurs, Madame l'Ambassadeur, bonjour. Bonjour et merci à toutes celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent cette rencontre sur les réseaux sociaux. La Fondation Abdaraim Bouhabid est très heureuse aujourd'hui d'accueillir Rémi Rioux dans ses murs. Ici, dans son siège, et puis Achille Mbembe qui sera en direct avec nous de Johannesburg. On le remercie vivement, on regrette un peu qu'il n'ait pas pu être parmi nous pour des raisons de Covid ou de contamination Covid, mais on espère le voir évidemment au Maroc prochainement. Merci donc aux auteurs d'avoir accepté ce moment d'échange autour d'un livre qu'ils ont co-écrit. à deux mains, sous la forme d'un dialogue, qui prend la forme d'un dialogue, et qui a pour intitulé « Pour un monde en commun, un regard croisé entre l'Afrique et l'Europe ». Merci aussi à Yasmine, Chami et à l'Arabie Jaïdi, qui ont été sollicités pour endosser le rôle de discutant de ce livre, et qui vont donc mettre dans le débat un certain nombre d'idées que leur inspire la lecture de ce livre. Pour introduire aux échanges, permettez-moi de dire deux mots sur nos invités, et puis un petit mot sur le livre. D'abord, un point important, qui me frappe personnellement d'emblée à la lecture de ce livre, c'est que les deux auteurs, Achille Mbembe et Rémi Rioux, ont ceci de particulier d'avoir deux profils complémentaires, que je suis tenté, au risque de la caricature, de résumer d'un trait. Tandis que Rémi Rioux, homme d'action, agit en qualité de directeur de l'AFD, directeur général de l'AFD, agit en qualité comme un homme qui pense, alors que Achille Mbembe, en intellectuel, penseur de renommée internationale, lui, pense comme un homme qui agit. Et cette complémentarité, c'est de cette complémentarité, sans doute, ils nous le diront, si je puis dire, et de l'exercice de fertilisation croisée qu'elle autorise, qu'est né ce livre que nous présentons et dont nous allons discuter aujourd'hui. À présent, sur le livre, de quoi il est question, pour aller vite, pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité encore de le lire. Ou plutôt, avant de parler du livre, une impression, une deuxième impression que je vous livre. Il y a en général, on dit au risque de la caricature, trois catégories de livres. Il y a les livres qui n'ont d'autre intérêt que d'être là, comme le dit ici justement Régis Debré. Il y a aussi, en deuxième catégorie, à l'inverse, les livres qui vous transportent, qui vous changent, et dont la lecture vous frappe et vous imprègne. La littérature en regorge. Et puis, il y a des livres qui sont écrits à la manière ciselée de ceux qui prennent le temps de réfléchir. Des livres qui vous font du bien, parce qu'ils vous élèvent, parce qu'ils vous stimulent. Bref, des livres qu'on lit un crayon à la main. Et je crois que ce livre bref, mais dense, participe de cette catégorie. Alors, sur le contenu, pour faire très court, on reviendra bien sûr là-dessus, avec nos deux discutants, et avec évidemment Rémi Rioux et Achille Mbembe. Il est question de quoi ? Il est question de la relation de l'Europe à l'Afrique, principalement. Cette relation qui, dans la situation actuelle, dans la configuration actuelle, paraît intenable, comme l'est du reste la marche du monde, et comme nous le rappelle le dernier rapport du GIEC du mois de février. Et c'est sans doute, en Afrique, nous dit Achille Mbembe, je le cite, que se manifestent les conséquences les plus tragiques du cours emprunté par notre monde au cours des siècles précédents. C'est sans doute ici que l'on voit sans médiation l'ampleur des ruines laissées par l'exploitation des hommes, des femmes, de la nature si typique du capitalisme. Et c'est finalement ici que les effets pervers du nouveau régime climatique se manifesteront à l'avenir de la manière la plus violente. Fin de citation. La cause est a priori entendue. Mais encore, nous voulons, poursuit Achille Mbembe, nous voulons fixer notre regard sur ces évolutions. Voilà ce que fait le livre. Les comprendre afin de mieux penser ce que serait une politique de la vie, une politique du vivant qui pourrait tenir lieu d'alternatives. Fin de citation. Nous savons tous qu'à la globalité des enjeux, notamment en matière de changement climatique, il ne peut y avoir de réponse que globale. Mais on comprend, au travers des propos de nos deux auteurs, que pour y parvenir, il y aurait quelque chose comme de l'ordre d'une interdépendance à réinventer entre l'Europe et l'Afrique, à mettre en perspective et à assumer dans des termes neufs. Voilà le programme que suggère le propos des auteurs. Un programme qui passe par une mise à plat préalable et systématique de cette relation entre l'Europe et l'Afrique pour la refonder ensemble sur des bases nouvelles tout en la plaçant sous les auspices de ce que nos deux auteurs appellent d'une belle formule la diplomatie du vivant. Expression qui condense à la fois les multiples enjeux auxquels nous sommes confrontés, d'une part, et d'autre part, l'ambition d'une prise en charge à nouveaux frais qui doit la soutenir. Vous aurez compris, mesdames et messieurs, que nous ne sommes pas en présence d'un essai ou d'un travail académique qui se défendrait de tout parti pris. Au contraire, ce dialogue offre une matière foisonnante dans laquelle la réflexion à l'analyse croisée vient soutenir et éclairer, non pas des hypothèses, mais des options et de propositions fortes et qui sont explicitement énoncées. Il y a dans ce livre comme un souffle qui parcourt et énerve une forme de complicité dans l'engagement entre les deux auteurs en faveur d'un changement de paradigme dans la relation entre l'Europe et l'Afrique. Il reste que, quand ces temps particulièrement troublés et hautement incertains que nous connaissons, où l'Afrique est déjà le théâtre du lutte d'influence entre puissances, il faut dans une telle configuration, vous me l'accorderez, il faut une bonne dose d'audace, voire de courage pour ce risque qui a tracé une perspective fédératrice, comme tente de le faire les deux auteurs, une perspective qui s'affranchirait des contingences de la conjoncture et des recompositions qu'elle annonce, sans donner et sans prêter le flanc au classique procès en incantation. Car les urgences à court terme, il y en a. J'entendais il y a quelques jours encore un responsable du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest nous dire qu'en 2022, sur l'ensemble de la région, ce ne sont pas moins de 38 millions de personnes qui sont dans une situation critique pour subvenir à leurs besoins essentiels, élémentaires et alimentaires. Il ne s'agit pas ici évidemment d'opposer les temporalités, l'urgence du court terme aux exigences d'un long terme. Il s'agit banalement de rappeler un principe de réalité qui veut que non seulement c'est le court terme qui est naturellement vécu par les populations comme à la catégorie essentielle de l'action, et nous savons combien, dans le livre on le voit, on y reviendra, les populations, la vie des populations, l'adhésion des populations à un projet de refonte est fondamentale, les jugés fondamentales, mais que ce sont les processus actifs engagés à court terme qui, par l'adhésion, sont susceptibles, dont ils sont susceptibles, autorisent la projection à moyen et long terme. Mais nos deux auteurs, nos deux auteurs se défendent de toute utopie chimérique, de ces lyrismes faciles, régulièrement convoqués, mais rarement concrétisés. Et s'ils rappellent l'exigence et l'évidence d'une action collective face aux défis globaux, ils suggèrent en creux que cette réponse ne peut demeurer dans l'ordre négatif de la réaction face au péril. Elle a besoin de sens, nous suggèrent les auteurs, d'un sens actif et partagé. Et c'est pourquoi cette réponse doit trouver à s'incarner dans quelque chose qui parle, qui parle non seulement au gouvernement, mais qui parle aux populations. Quelque chose de commun, d'élaboré en commun, et j'ajouterai qu'il fait prévaloir les communs, qui prend au sens où elle prend en compte l'humain avant l'homo economicus ou le marché. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, ce qui peut distinguer une inspiration ou une proposition européenne de celle qui viendrait de la Chine ou de la Russie, par exemple, puisque ce sont des pays aujourd'hui protagonistes sur le continent. Pour y parvenir, une page doit être tournée, mais non sans avoir été lue et assumée dans sa complexité et avec la distance critique qui permet, nous dit Achille Mbembe, de sortir des faux dilemmes en rétablissant la vérité qui, elle seule, permettra de décoloniser les imaginaires. Une page lue, assumée à nouveau frais et mise en perspective pour en écrire une nouvelle qui ouvre sur une nouvelle altérité. L'altérité entendue ici comme cette capacité d'entrer en contact avec un semblable différent tout en renonçant à la posture de surplomb pour lui préférer l'écoute mutuelle, l'attention, la solidarité et la reconnaissance. Mesdames et Messieurs, ce livre résonne comme une proposition qui, a priori, ne se refuse pas. Et c'est pourquoi, du reste, on en redemande. Il esquisse les bases conceptuelles d'une inflexion dans la relation Afrique-Europe avec les mots « justes », avec la « bonne posture » entre guillemets, et le ton qui s'y apparaît ambition. Bref, l'exposé des motifs est là, mais le plus gros reste à faire, bien sûr. Il reste à crédibiliser aux yeux des populations africaines la proposition, la perspective annoncée par des outils, des moyens. Voilà, Mesdames et Messieurs, sommairement, quelques-unes des réflexions ou des premières impressions plutôt que m'a inspiré une première lecture de ce livre. et je me tourne vers Rémi Rioux à présent pour l'inviter à nous donner peut-être un aperçu sur d'abord les motivations qui sont à la base et à l'origine de ce livre, les idées-forces qu'il souhaite partager avec nous et puis les propositions qu'il formule parce qu'il y a de véritables propositions. Rémi Rioux, t'avoue la parole. Merci beaucoup, cher Ali, Bouabide. Merci pour votre lecture précise de ces questions et merci à vous tous d'être là. Je commencerai bien sûr en disant ma joie d'être de retour au Maroc. Ça fait trois ans que je n'étais pas venu et ça m'a bien sûr manqué. Et puis, vous dire aussi l'émotion d'être ici dans cette fondation et donc bien sûr commencer mon propos en rendant hommage, en salvant la mémoire d'Abderrahim Bouabide dans sa fondation, dans sa maison, je crois, aux côtés de son fils et pour fêter le centenaire de sa naissance. C'est ça, j'ai raison. 1922, ça n'a rien évidemment d'un hasard. Merci à Yasmine de l'avoir rendu possible. Je sais bien sûr le condisciple de Mehdi Benbarca, je sais le patriote, le signataire en 1944 du manifeste de l'indépendance, emprisonné à ce titre. Je sais le membre du conseil exécutif de l'Isticlal, je sais le premier ministre, j'ai servi moi un ministre de l'économie et des finances, donc je vois la citation, je sais ce que c'est, le premier ministre des finances du Maroc indépendant, le premier ambassadeur du Maroc en France aussi, en 1956, je sais le planificateur, on reparle beaucoup de long terme en ce moment, en France, au Maroc, partout, je sais aussi qu'il a été le fondateur des banques publiques marocaines, notre grand partenaire qui est la Caisse des dépôts et de gestion, la BMCE, la BNDE, autant de, oui, de masse de granit en France, de piliers dans le sol marocain qui sont aujourd'hui nos alliés, nos amis, nos partenaires, je sais bien sûr l'humaniste, le progressiste, le démocrate, donc c'est vraiment, c'était le lieu, je crois, d'avoir cet échange avec vous tous et bien sûr de l'avoir avec mon ami Achille Bembé que j'ai aperçu qui nous manque aussi mais qui est là, qui est là, bien sûr, et qui prendra la parole après moi. Je tiens à signaler aussi le rôle qu'a joué Séverine Kodjou-Granvaux qui nous a aidé à avoir ce dialogue ensemble et à le transformer dans cet objet qui est devant vous édité aux éditions Actes Sud. Ça ne pouvait être possible qu'avec Achille et Séverine. Achille, oui, on est très différents, vous avez raison, et on est très semblables. Moi, je dirais, je suis un insider. Achille, c'est un outsider, je pense. Bon, c'est intéressant. Moi, je viens d'Europe, évidemment, je viens de France. Achille, du Cameroun, d'Afrique du Sud, de tout le continent. Achille est un académique, un esprit critique, bien sûr, acéré. Et moi, je suis un haut fonctionnaire, un financier. Donc, j'espère que de cette rencontre naît quelque chose d'intéressant et d'utile. En tout cas, c'est un dialogue qu'on a engagé il y a de nombreuses années maintenant avec Achille. On a senti la nécessité de le partager, en fait. Après, le sommet de Montpellier du 8 octobre dernier, où, vous le savez, le président Emmanuel Macron a souhaité une rencontre très libre, très ouverte, à mon avis, très importante, avec la jeune, de jeunes Africains de tout le continent, rencontre qu'Achille avait préparée par un autre texte, qui sera lui aussi, je crois, bientôt publié, auquel je vous renvoie. mais Achille était resté très silencieux pendant tout cet échange à Montpellier. Donc, je me suis dit après que c'était bien qu'il prenne la parole pour nous dire ses impressions et ce qu'il souhaite avec beaucoup de courage construire avec nous. Pour résumer le livre, peut-être, et son raisonnement, je mettrai le projecteur peut-être sur trois concepts, deux, que j'ai proposés dans le dialogue et qui, je crois, ont trouvé leur ami, leur concept ami, même s'ils sont formulés différemment dans le travail et l'œuvre d'Achille Bembé, entamés bien avant, bien sûr, et puis un troisième concept qu'on a forgé ensemble, je crois, cette diplomatie du vivant. Le premier concept, c'est toute Afrique. Donc, ce n'est pas qu'un concept, d'ailleurs, c'est la stratégie que l'Agence française de développement, que j'ai l'honneur de diriger depuis 2016, met en œuvre depuis lors pour qualifier, organiser son action sur le continent. Et je crois que ça répond assez bien, mais Achille le dira mieux que moi, un autre concept qui lui est cher, qui est cette notion d'Afrique-monde. Il s'agit d'abord de voir l'Afrique comme un tout, de la voir dans sa taille géographique, de la voir dans sa force et sa promesse démographique, de la voir dans sa puissance économique, régulièrement sous-évaluée. On le voit à chaque fois qu'on révise les produits intérieurs bruts, les revenus nationaux des États africains, de la voir dans la force, bien sûr, de sa jeunesse. Donc, nous, on a arrêté de couper l'Afrique en rondelles. En particulier, on a arrêté de séparer l'Afrique du Nord de l'Afrique subsaharienne. et on regarde ce que la somme finalement de ces deux régions sur de très nombreux indicateurs pourrait bien signifier pour le développement de l'Afrique lui-même, qui est notre mission, mais aussi pour les liens que nous pourrions bâtir avec lui. J'ai coutume de dire l'Afrique, c'est l'Inde et on ne donne pas, je crois, dans la gouvernance mondiale la même reconnaissance. Probablement, à l'Inde, membre du G20, on doit être. Et à l'Afrique, en vérité, l'Afrique, c'est déjà beaucoup plus que l'Inde, beaucoup plus grand que l'Inde. C'est juste pour fixer une ordre de grandeur. Toute Afrique, ça veut dire aussi, bien sûr, toutes les Afriques, parce qu'une fois qu'on a pris conscience de l'ensemble, on peut voir les parties et puis on peut peut-être les voir de façon là aussi un peu renouvelée. Vous avez peut-être lu dans le livre, on s'est exercé avec Achille à redessiner un peu des cartes l'Afrique. Alors, Achille a fait ses propositions. Moi, j'en ai fait une autre qui est d'arrêter de regarder l'Afrique de façon horizontale et puis de la regarder de façon verticale. Donc, j'ai dit barbaresque, tout ça jusqu'au Comores, jusqu'à Madagascar. évidemment, cette Afrique nilotique, cette très grande Afrique de l'Ouest dans laquelle le Maroc, je le constate à chaque visite, prend désormais toute sa place, reprend toute son ambition. Et puis, une Afrique pour le coup plutôt en crise, enclavée, qui court le long du, au centre même du continent. Et puis, on s'est demandé aussi si ces verticales ne pouvaient pas connecter, s'articuler avec d'autres verticales. Puisque l'Europe aussi, on a coutume à voir l'Europe de façon horizontale, mais je crois que l'Europe, elle est aussi structurée de façon verticale. J'étais à Vilnius récemment, je vais en Moldavie lundi. Là, il y a une verticale qui, elle aussi, est en très fort stress aujourd'hui et qui existe et qui a des connexions avec son Sud. Et puis, toute Afrique, ça veut dire aussi, j'allais dire tout pour l'Afrique, parce que c'est notre conviction. Vous l'avez dit, cher Ali, il faut investir en Afrique parce qu'il se passe en Afrique quelque chose d'inédit, quelque chose d'urgent, quelque chose d'essentiel pour l'Afrique et pour nous tous. cette géopolitique, cette jeunesse, cette économie. J'étais chez Itradio juste avant de venir ici, cette énergie de l'entrepreneuriat, du numérique, cette force démocratique aussi, Achille le dira mieux que moi, qui nous inspire, en fait, et qui mérite investissement. Donc ça, c'est peut-être une première idée qui est dans la première partie d'ailleurs du livre à discuter, évidemment, avec vous. La deuxième idée, c'est l'idée de réconciliation. Vous avez employé ce mot, cher Ali. J'étais venu il y a quelques années au Policy Center for the New South à l'invitation de Karim El Ainaoui pour présenter un précédent livre qui s'intitulait Réconciliation. Achille, il emploie une autre notion qui est la notion d'en commun, mais je crois que ce sont des idées qui sont au fond assez proches. Et l'idée, c'est qu'il faut effectivement qu'on passe, je crois, à une nouvelle étape. Je crois que tout le monde en a le souhait. Tout le monde est un peu encombré par… ou serré, trop serré dans des habits qui ne sont plus d'époque et qui méritent d'être retaillés, d'être redéfinis, d'être élargis peut-être. C'est le privilège de l'âge. Et donc, il faut qu'on définisse un nouveau cadre entre nous. Ça a déjà été fait d'ailleurs au plan international. On a appelé ça les objectifs de développement durable, qui est vraiment un grand récit global dans lequel toutes les nations du monde sont égales, sont partenaires et partant de situations toutes distinctes, doivent atteindre finalement des objectifs communs en 2030. Je crains probablement en 2050, quand les questions de décarbonation aussi doivent avoir trouvé une réponse, si on croit à l'accord de Paris pour le climat. Tout ce qui s'est dit en 2015, qui se déploie en fait aujourd'hui, sept ans après, et qui, je crois, est le seul grand récit, dischatologique, le seul grand récit qui peut, sauf à céder à d'autres, nous réunir. Il faut aussi une méthode, une nouvelle méthode. Et là, dans ce précédent livre, je comparais le travail des institutions de financement du développement, y compris le cycle de leurs projets, au processus de réconciliation. Et il me frappait que les mêmes étapes finalement étaient observées dans un projet de développement qui réussit et dans un processus de réconciliation qui porte ses fruits. Et pour moi, cette méthode, c'est une méthode de vérité et une méthode d'investissement. c'est-à-dire, il faut passer par une compréhension profonde, précise des contextes du passé, des situations de développement, des situations politiques. Et ça, je crois que la vérité vient avant la justice, probablement. Il y a des choses qui d'ailleurs ne sont pas justiciables. Et puis ensuite, si on veut se projeter, il faut passer quand la base est établie, il faut passer à de l'investissement. Il faut passer à un projet. Librement, on peut tout à fait s'arrêter et ne pas entrer dans ce travail. Mais nous, nos équipes, les banquiers le savent. C'est le travail quotidien ensuite de transformer cette compréhension mutuelle en impact, en projet, en action. et bien sûr, la banque, ce n'est pas financier. La banque, c'est de la confiance et c'est du temps. Donc, c'est cette confiance acquise de se projeter dans le long terme, s'agissant des banques de développement parfois dans le très long terme, 20 ans, 30 ans, et de se donner des rendez-vous précis pour vérifier qu'on est bien là où on avait le projet de se rendre, encore une fois, toujours librement avec la possibilité de revoir le projet ou de s'arrêter en chemin. Et puis, une réconciliation, ça suppose bien sûr de l'engagement, de l'engagement personnel, de l'engagement politique. Moi, j'ai vu avec beaucoup les différentes étapes qui ont été engagées entre la France et le Rwanda depuis l'arrivée du président Emmanuel Macron en 2017. J'étais très impressionné par ce processus pas à pas qui a pris le temps d'un mandat politique qui a commencé très tôt, qui a franchi une étape très importante au mois de mai dernier lors de la visite du président de la République française à Kigali et qui a supposé évidemment cet engagement, qui a supposé aussi de la vérité. C'est le travail de la commission qu'a dirigé Vincent Ducler qui a supposé de l'investissement. C'est ce que depuis notre retour en mai 2019 au Rwanda, je suis retourné récemment, nous construisons pas à pas avec nos partenaires du pays et donc cet engagement, cette méthode, je crois qu'on pourrait peut-être l'essayer ailleurs et je crois que c'est le projet, j'interprète, c'est le projet, c'est le mandat du président de la République française, c'est peut-être aussi le projet, le mandat du nouveau gouvernement qui a été, vous le savez, nommé hier, dont vous voyez le visage, le message, un espace, voilà, c'est ouvert de réconciliation, un espace d'en commun, reste à voir comment l'occuper. Je termine, pour ne pas être trop long, par cette fois une notion, un concept, une idée que nous proposons à la discussion ensemble, Achille, Bembé et moi, c'est la troisième partie cette fois de l'ouvrage, ce que nous avons appelé Diplomatie du vivant. J'ai été, Hélène Le Gall est ici, notre ambassadrice ici à Rabat, moi j'ai été secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères à Paris, donc j'ai évidemment le plus grand respect « Nous savons tous l'absolue nécessité des diplomates aujourd'hui ». Vous l'avez dit, Ali, aucun angélisme dans cet ouvrage, le monde se fracture, le monde est en guerre, le monde va mal, des déséquilibres de récits, des déséquilibres de puissance brutaux, profonds sont en cours, le plus effrayant, le plus spectaculaire est en Europe même, mais d'autres fissures interviennent partout, partout, partout dans le monde, sur tous les continents, et donc il faut absolument des professionnels dont le travail depuis maintenant très longtemps, depuis que l'art de la diplomatie existe, et finalement de négocier, de rééquilibrer, de pondérer, de temporiser, de trouver des compromis, de trouver des équilibres. On en a besoin probablement plus que jamais. mais la thèse de ce livre, c'est que ça ne suffit pas, en fait. Il faut ajouter à cet art de la diplomatie des puissances, la diplomatie du vivant, que je résumerai en trois points. Le premier, c'est l'absolue nécessité d'articuler l'agenda international et les transformations nationales. Les objectifs de développement durable, le climat, c'est bien sûr notre grand récit multilatéral, international, mais les conditions de son succès, c'est son atterrissage, j'allais dire, et l'effet d'entraînement, d'accélération, puisque nous sommes très en retard, qu'il doit avoir sur les politiques territoriales, je dirais, aux différents niveaux, d'ailleurs, régionales, nationales, locales, partout où l'action se mène, partout où les acteurs engagés se trouvent et ont besoin de soutien, ont besoin de succès. Et donc, je dirais, la sphère multilatérale, la sphère internationale est nécessaire, mais elle ne peut plus exister seule en soi, et cette question de l'articulation des deux et de notre capacité à convaincre que cette articulation est efficace, c'est le multilatéralisme fort, le multilatéralisme efficace, je crois, c'est cette idée, cette première idée qui est contenue dans « Diplomatie du vivant ». La deuxième, évidemment, très simple, « Vivant, ce n'est pas humain », ou plus exactement, c'est l'humain et le non-humain. Donc, ça, je crois que la diplomatie française avec la diplomatie marocaine qui ont présidé successivement les conférences climat à Paris puis à Marrakech en ont toutes deux fait la preuve, la démonstration, il faut que notre diplomatie prenne en charge aussi les dérèglements planétaires avec, outre, la justice sociale puisque les deux sujets sont liés. Donc, il faut élargir, bien sûr, la pertinence, la sphère diplomatique aux non-humains et donc aux problématiques de long terme. Et puis, la dernière idée encapsulée dans cette notion de diplomatie du vivant, je reviens à cette question d'équilibre des puissances, c'est que on est dans un monde déséquilibré. Donc, rééquilibrer les écarts de puissance dans un grand déséquilibre, ça ne suffit pas. Il faut qu'on trouve une façon, une méthode. La conférence climat en est une d'ailleurs, imparfaite, mais qui a le mérite d'exister pour avancer tous ensemble, finalement. Et donc, non seulement rééquilibrer, mais progresser avancer, encore une fois, je le dis ici. Et donc, pour cela, je reviens à ma casquette et ma responsabilité de directeur général de l'AFD. Il faut bien sûr que tout le monde joigne ses forces. Il faut des plateformes pour mobiliser les acteurs. Il faut créer du lien parfois inattendu entre tous ceux qui souhaitent déployer cette diplomatie du vivant. Tout le monde peut le faire, évidemment, de son passé, mais ça suppose, je crois, une capacité très singulière à la fois de savoir se placer du côté des autres. Et vous avez raison, du côté des autres, quand j'ai dit ça à Achille Bembé, il a tout de suite ajouté « en tant que nos semblables », évidemment, mais quand même savoir se décentrer, une capacité de respect. Et puis, il faut une capacité de changer la réalité, de l'amitié et de l'impact. Et ça, je crois, c'est la mission profonde des banques publiques de développement. On les a rassemblées récemment dans un grand mouvement qui s'appelle Finance en Commun, Finance in Common. On est 550, c'est 15 % de l'investissement mondial. Il y en a partout dans le monde. J'ai cité les banques marocaines. Et il faut que ces acteurs-là suivent ce grand récent. politique, cette grande orientation. Et puis, connectent avec les banques, évidemment, pas pour elles-mêmes, mais dans leur capacité à être ces tiers entre le très court terme, l'urgence et le long terme. Elles font les deux. Entre le global et le local, entre le public et le privé. c'est leur mission, c'est leur mission, ça l'a toujours été. Et c'est, je crois, plus nécessaire que jamais. Merci. Merci, merci, Rémi Rioux, pour cette entrée en matière avec trois idées intéressantes qui résument un peu le livre. D'abord, le changement de regard avec l'idée de toute Afrique ou d'Afrique-monde. Ensuite, le point de passage obligé et la réconciliation pour dissiper et lever les équivoques, sans doute, sans forcément parvenir à des accords sur tout, parce qu'il y aura toujours des accords. Et il en faut, sans doute aussi. Mais il y a sans doute des faux dilemmes, comme le dit très bien Alir Shibembe, de fausses questions qu'il faut accepter de mettre à plat avec pour boussole, pour seule boussole, la vérité. Et puis, troisième point, la finalité, cette diplomatie du vivant que vous définissez. J'ajouterais un point sous forme de question sur laquelle vous pourriez revenir après. Cette diplomatie du vivant a besoin d'ambassadeurs. Il faudrait qu'on dise quels sont les ambassadeurs cette diplomatie. On imagine bien que cette diplomatie du vivant ne va pas se substituer à la diplomatie que l'on connaît tous, la diplomatie classique, à la vocation à, disons, à être une diplomatie parallèle. Mais quels sont les ambassadeurs et qu'est-ce qui la distingue d'un outil classique de diplomatie ? Achim Benbe, est-ce que vous nous entendez ? Je suis vraiment désolé pour ces petites difficultés. Je suis très heureux d'être avec vous, même si c'est à distance. Rémi évoquait tout à l'heure la figure de Abderrahim. Je ne l'ai jamais rencontré, mais jeune homme étudiant au Cameroun et en France, je suivais sa trajectoire, notamment par le biais de Jeune Afrique, dont les reportages sur le Maroc sont bien connus. Et je remercie Ali pour le résumé critique qu'il a fait de notre livre et pour les prolongements qu'il a donnés à la réflexion. Nous avons essayé de formuler Rémi et moi. Je suis évidemment très heureux de retrouver Rémi, même si c'est virtuellement. avec Rémi, j'ai développé au cours de l'année et demie que nous avons passé ensemble une évidente complicité intellectuelle et j'ai beaucoup appris de sa manière de réfléchir autant que de sa très vaste expérience dans le monde dit du développement et en fait dans tout ce qui touche à la réflexion sur où va notre monde. Alors, je dirais qu'il y a deux formes de pensée plus ou moins désenchantée qui dominent notre époque. Et je crois qu'Ali a fait un geste dans cette direction lors de ses remarques introductives. La première forme de pensée, je disais, désenchantée, c'est la pensée apocalyptique. C'est cette espèce de pensée qui nous invite à contempler l'effondrement et à organiser notre fin. L'idée étant que l'histoire, en fait, elle est terminée, que tout, au fond, risque de mal se passer et que ce qui reste à faire, c'est de bien nous préparer à la fin. C'est une pensée qui se préoccupe de la manière dont nous allons finalement atterrir, maintenant que l'histoire est supposément terminée. Il y a une deuxième forme de la pensée qui, elle, s'efforce de repenser l'utopie et l'avenir. Mais repenser l'utopie et l'avenir dans les termes du messianisme technologique. L'idée étant que le rachat de l'humanité, s'il faut parler des termes aussi théologiques, que le rachat de l'humanité passera par l'escalade technologique. Et donc, deux types de thématiques. D'un côté, la thématique de la clôture et de l'autre, la thématique, je dirais, du vertige. Et donc, moi, depuis un certain moment, avec d'autres amis, je pense en particulier à Félwin Sarr et aux collègues avec lesquels nous essayons de réfléchir dans le cadre des ateliers de la pensée de Dakar, nous nous sommes posé la question de savoir comment, à distance de ces deux types de pensées dominantes, comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'effectuer une prise d'option, une prise d'option réaliste sur le futur, le futur de l'Afrique, le futur de notre monde, comment effectuer cette prise d'option sur le futur par-delà l'apocalypse et par-delà la technolatrie, l'adoration de la technologie. Nous nous sommes posé la question de savoir est-ce qu'il est possible d'habiter le monde différemment. Et, au fond, c'est cette question qui traverse nos échanges, Rémi et moi. Rémi a parlé tout à l'heure d'un ensemble de concepts à partir desquels nous avons essayé de proposer disons la sorte d'analyse que vous allez lire dans le livre. Un de ces concepts, il avait raison de le mentionner, c'est celui du tout-fric. Alors, je pense que c'est un concept extrêmement important, pas seulement pour favoriser de nouveaux voyages à la pensée, mais aussi pour ouvrir de nouvelles possibilités d'action. de toute Afrique parce que, à mon avis, l'Afrique est une puissance en réserve et une réserve de puissance. Nous essayons de le dire en termes très concrets dans le livre, mais nous partons tous les deux de cette comment dire foi, cette conviction, ce constat, en fait, que la meilleure définition de l'Afrique, c'est cela, une puissance en réserve et une réserve de puissance. La question étant de savoir comment libérer justement cette puissance, ces potentialités, comment les actualiser, à quelles conditions, pourquoi, pour quelles fins. Je pense qu'une évidence peut-être pas encore suffisamment manifeste dans le vacarme de nos jours, mais tout à fait inéluctable. petit à petit s'impose. Quelle est cette évidence ? C'est que l'Afrique n'est pas seulement le lieu où se joue une partie de l'avenir de la planète. Elle est l'un des grands laboratoires d'où émergent des formes inédites de la vie sociale, la vie économique, la vie politique, culturelle et artistique d'aujourd'hui. Ces nouvelles formes de la vie et de la pensée et du social très souvent voient le jour dans des lieux inattendus. Elles sont portées par des acteurs et des actrices souvent peu visibles et peu connues. Elles se concrétisent dans des assemblages qui puissent dans la longue mémoire des sociétés, tout en revêtant par ailleurs des aspects fortement contemporains, voire futuristes. et cette créativité multiforme et la vélocité qui l'accompagnent, je pense, remettent fondamentalement en cause, en question en tout cas, les connaissances héritées du passé lointain et récent et nous obligent à ce que Rémi appelait tout à l'heure un renouvellement à la fois du regard mais aussi des paradigmes, des méthodes, des outils d'analyse, du vocabulaire, des discours et ainsi de suite. Donc, nous oblige à une intelligibilité neuve des multiples basculements en cours. Ce d'autant plus que ces multiples basculements s'effectuent dans un temps à vitesse multiple. c'est-à-dire un temps fait d'inertie, un temps fait de continuité, de petites ruptures mais aussi de fractionnement, de régression, d'éparpillement, tout cela à la fois. Et c'est un défi majeur à l'intelligence. Donc, l'Afrique pose à mon sens cet énorme défi à l'intelligence. Et donc, si nous voulons répondre à la question de savoir s'il est possible d'habiter l'Afrique et le monde différemment, il faut au préalable répondre à ce défi posé à l'intelligence contemporaine. Donc, voilà le premier point qui sous-tend, à mon sens, la réflexion partagée avec Rémi dans le livre. Il y a, disons, une deuxième série de fondations à la base de ces réflexions, aussi bien l'idée que Rémi lui-même en a évoqué tout à l'heure. le fait est quand même que nous vivons des temps compliqués. Nous vivons des temps compliqués et au fond, il se trouve qu'à l'échelle de la planète, je dirais qu'un nouveau cycle de redistribution d'à peu près tout est en cours. Redistribution du pouvoir, redistribution des ressources et de la valeur, une autre partition du monde s'esquisse, tandis que se dessinent, je dirais, d'autres géographies de la Terre. la Terre avec T majuscule. C'est quand même le contexte dans lequel nous essayons de réfléchir. Et ces nouvelles géographies de la Terre se caractérisent, je dois dire, par au moins deux traits majeurs. D'une part, nous assistons quand même à un rétrécissement de la Terre. Ils ont un double mouvement de rétrécissement et de dilatation de la Terre. On le voit, par exemple, à travers la sorte de repeuplement du monde qui est en cours. Certaines l'appellent migration, je pense que c'est beaucoup plus que juste des migrations. C'est un mouvement de repeuplement de la Terre. Repeuplement de la Terre à la faveur du basculement démographique, Rémi l'a mentionné tout à l'heure, basculement démographique qui, désormais, opère à l'avantage des mondes du Sud. mais aussi, on le voit à travers le vieillissement tout à fait accéléré des réginations du monde, vieillissement accéléré des ensembles humains de ces réginations. Et je pense que ceci représente un événement d'une portée considérable. Un événement d'une portée considérable dans la mesure où cet événement donne lieu à de nouvelles circulations internationales sur l'ensemble de la planète, un nouvel SMH qui brouille les critères d'appartenance nationales, régionales, continentales, et ainsi de suite, avec des effets évidemment démultipliés à tous les niveaux de la relation mondiale. Alors, si on ajoute à tout ça l'introduction généralisée d'outils et de machines calculantes ou computationnelles dans tous les aspects de la vie sociale, si on ajoute à tout ça évidemment la puissance et l'ubiquité du phénomène numérique, si on ajoute à tout ça l'étroite imbrication du capital, des technologies numériques et de la guerre, alors on voit très bien comment le moment que nous vivons est à la fois porteur de potentiel mais aussi de danger, en particulier d'un danger important pour la démocratie qui tout de même est le mécanisme qui aura permis jusque-là d'assurer la régulation la moins violente possible des sociétés et la construction disons responsable du lien social. Et donc notre réflexion, le fond de notre réflexion, cette réflexion s'effectue sur fond justement de ces grands défis. à quoi il faut ajouter évidemment le tempérament de l'époque qui est quand même au repli et à la rupture au désir d'endogamie dans un contexte où la Terre a atteint ses limites. On le voit bien à travers les rapports récents sur l'état de la biosphère la destruction d'écosystèmes extrêmement complexes, c'est-à-dire le fait que le système nourrissier de la Terre lui-même soit atteint et avec lui peut-être la capacité des humains de faire histoire pas seulement entre eux mais aussi entre eux et d'autres espèces. Donc à mon avis c'est ça le cadre général de la réflexion. Rémi a partagé avec vous certains moments de cette réflexion. Comme l'a dit Ali, c'est une réflexion pas du tout académique dans le sens de la neutralité axiologique. c'est un pari que nous faisons c'est une nous prenons partie dans ce débat justement qui porte aujourd'hui sur la meilleure manière justement d'organiser le vivant de réparer le vivant et de le protéger comme condition de durabilité de nous-mêmes les humains mais aussi des autres espèces qui peuplent cette petite planète appelée la planète Terre. Donc voilà un peu le cadre général dans lequel se déroule la discussion et évidemment nous sommes Rémi et moi dans l'attente des commentaires du panel qu'a bien voulu réunir Ali en cette occasion. Merci beaucoup. Merci merci beaucoup Achille Mbembe vous n'êtes pas présent avec nous physiquement mais vous l'êtes. intensément intellectuellement je suis d'ailleurs bluffé par la qualité de la connexion j'imaginais le pire mais là franchement c'est formidable. Merci pour cette mise en perspective des enjeux locaux avec cette idée de prise d'option j'aime bien qui refuse de se laisser enfermer dans l'alternative entre deux désenchantements l'apocalyptique d'un côté et puis ce que vous appelez la technolatrie de l'autre. Alors Yasmine je te sens l'arabie tu veux commencer ? Yasmine bon Merci beaucoup merci de ce moment extrêmement puissant par la richesse de la pensée et de nous retrouver dans ce lieu qui a animé tellement de grands débats sur la société marocaine mais au-delà de la réflexion sur son environnement géographique son environnement régional et mondial et merci surtout à nous inviter à Achille Mbebe à Monsieur Rioux et à Achille Mbebe que nous avons toujours eu le plaisir de vouloir contacter mais cette opportunité ne s'est pas produite malheureusement pendant cette phase extrêmement délicate du Covid et là c'est un moment un peu particulier en tout cas pour moi personnellement et peut-être pas pour moi uniquement pour ceux qui suivent ce débat sachant que personnellement aussi j'essaye en étant membre d'un think tank marocain de construire ce nouveau narratif sur l'Afrique ce narratif décomplexé ce narratif inventif et ce narratif à la fois global parce qu'il n'est pas sous l'emprise uniquement d'une discipline l'économie ou le social mais de chercher justement à décloisonner ces frontières du savoir pour une prise de réflexion et en même temps surtout une façon d'inaugurer une nouvelle pratique non seulement de la recherche mais une nouvelle pratique sociale à l'adresse évidemment de la société et à l'adresse des décideurs nous sommes donc dans cette logique aussi de recherche mais de recherche appliquée pourquoi je dis cela parce que j'aurai l'occasion de revenir sur deux ou trois points est-ce que c'est un seul tour de table deux je vais commencer par m'arrêter sur une question qui m'a toujours extrêmement stimulé à la lecture de vos écrits monsieur Mbembe c'est cette approche de la déconstruction des paradigmes qui évidemment est l'héritage aussi de toute une réflexion qui s'est produite ailleurs mais que vous utilisez avec beaucoup d'art et en même temps de savoir pour remettre en cause à la fois les paradigmes remettre en cause les notions et je me suis particulièrement arrêté enfin dans dans cet ouvrage sur je ne dirais pas l'attaque en règle à juste titre peut-être que vous faites sur la question de la notion du développement et au-delà de la question du développement sur la notion de la transformation structurelle que vous considérez comme étant des notions qui nous embrigadent dans une certaine technicité de l'action et qui peut-être aussi reproduisent un modèle d'inégalité un modèle enfin de distanciation entre le citoyen et l'État et qui donc en fait sont aujourd'hui dominés essentiellement par une approche technique de la politique économique d'une certaine manière je vais me permettre et vous le savez certainement mieux que moi parce que le développement n'est pas tout simplement un concept économique ou technique c'est aussi un concept philosophique c'est-à-dire cette réflexion sur le devenir de l'homme cette réflexion sur le devenir des sociétés et des institutions et qui appelle évidemment cette convergence ou ce regard croisé des savoirs évidemment dans la pensée dominante telle qu'elle est assumée par un certain nombre d'organismes financiers telle qu'elle est aussi assumée peut-être par des décideurs publics souvent le développement perd de sa vitalité et nous avons vu au fait dans la pensée économique aussi foisonner même dans les années récentes de nombreuses réflexions je ne m'arrêterai pas sur Amarita Senn sur cette notion de capabilité et de liberté que vous partagez parce que le savoir c'est avant tout une question de liberté et de réalisation de soi c'est aussi le travail de Jean Tirole puisque nous avons évoqué les questions de bien commun qui sont extrêmement foisonnantes en termes de réflexion sur les grands enjeux d'aujourd'hui du changement climatique le rapport à l'Europe la question de l'État la question du marché etc c'est aussi le travail de Dayton sur la question de la richesse comme il a été relayé ici par Esther Duflo sur la pauvreté donc en fait il y a ce foisonnement du débat qu'on ne retrouve peut-être pas dans toute sa profondeur dans la réflexion de l'alternative pourquoi je dis cela parce que je partage avec vous que la déconstruction n'est pas uniquement un travail d'une fin en soi ce n'est pas tout simplement un travail de remise en cause ou d'approche critique des concepts dominants aujourd'hui c'est aussi la première étape d'une revitalisation de la pensée et de la construction d'autres choses et vous l'avez montré à travers les différents concepts que vous venez de présenter notamment celui de la diplomatie du vivant celui de la réconciliation mais ma question est la suivante au-delà de ce travail de déconstruction ce qui me pose moi en tant qu'intellectuel une tension interne c'est comment passer de la pensée à l'action de la pensée à l'agir et de penser à l'agir ce n'est pas tout simplement la production d'un certain de nos concepts innovateurs quelle que soit leur pertinence et leur importance pour penser le monde c'est aussi comment assurer leur capacité d'être des sources d'inspiration de la décision et de l'action et sur ce plan-là à la limite je peux évidemment partager avec vous vos réflexions sur l'homo economicus et ses tarts ses limites etc mais je dirais peut-être un des points un des disons des points morts dans la réflexion c'est l'homo politicus aussi c'est parce que c'est lui qui a en charge en fait la transformation et l'action beaucoup plus que peut-être l'économiste qui présente un certain nombre d'alternatives ou de finalités en fait de développement ou de gestion de ressources de sous-contraintes etc et cet homo politicus est un peu absent de notre réflexion et quand même enfin cet essai d'interroger les institutions quand on dit l'homo politicus ce n'est pas tout simplement celui le représentant du citoyen dans la cité etc c'est à mon avis la question des institutions comment les institutions peuvent s'inspirer d'un certain nombre de pistes de réflexion que les philosophes les économistes les sociologues et autres imaginent enfin dans leur pensée dans leur réflexion dans leur travail collectif être véritablement une démarche de construction d'un monde parce que votre question essentielle c'est où allons-nous face à des enjeux aujourd'hui extrêmement complexes le changement climatique en est un mais il n'est pas le seul évidemment où allons-nous la question des inégalités évidemment donc par conséquent cette dimension institutionnelle qu'elle soit à l'échelle des communautés à l'échelle de l'état-nation à l'échelle des institutions mondiales à l'échelle des institutions régionales pour l'Afrique qui nous en sommes et nous savons très bien que dans le discours de ces institutions il y a parfois des prises en considération de ces innovations comme vous prenez le discours des Nations Unies sur les ODD tout a été dit sur le monde de demain qu'il faudrait construire quand on prend le discours de la commission économique africaine sur comment traduire de nouvelles stratégies au service de l'Africain dans ses communautés économiques régionales de son continent il y a une richesse incroyable des propositions qui ne sont pas de l'ordre technique comme vous le savez quand on prend en considération le discours de l'Union africaine sur l'ensemble des stratégies qui sont alignées à la limite on peut se dire il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru dans cette opération de déconstruction reconstruction d'un avenir mais la question de la transformation est un des enjeux fondament et c'est pour ça que je reviens à la question de l'homo politicus pas en tant qu'individu mais en tant qu'acteur institutionnel capable enfin de prendre la décision et cette question se pose avec encore beaucoup plus acuité et je suis tout à fait d'accord avec vous que l'Afrique est aujourd'hui un laboratoire immense mais pas tout simplement le laboratoire comme vous le dites de la libéralisation et de cet art mais aussi le laboratoire de l'inventivité le laboratoire de la créativité le laboratoire des initiatives locales et donc par conséquent le transfrontière de rassembler disons même le transfrontière est un espace extrêmement conflictuel et tendu qui donne lieu parfois d'extrêmement situations dramatiques mais qui face à l'adversité la réaction de l'homme africain c'est celui de trouver les mécanismes d'effort les initiatives individuelles peut-être même communautaires pour sortir de cette adversité alors cette inventivité aujourd'hui comment capitaliser autour de son foisonnement comment capitaliser pourquoi parce qu'il faudrait sortir de cette inventivité comme une recherche tout simplement d'une voie de survie ou comme une voie de surfer sur un monde fluide mais celui de construire justement un monde partagé et c'est là évidemment l'enjeu est extrêmement important encore une fois et qui nous incite à faire le lien entre l'irrationalité de l'homo economicus et la rationalité nouvelle de l'homo politicus j'allais dire autre aspect dernière question qui me paraît extrêmement intéressante je suis tout à fait d'accord avec vous qu'aujourd'hui dans le schéma de construction de ce monde il faut éviter à la fois ce catastrophisme et toute cette approche aujourd'hui de la comment on l'appelle enfin disons de la destruction du monde de la catastrophisme et pour aller vers une forme d'utopie mais une utopie qui ne soit pas véhiculée par la technologie je veux bien mais ça devrait quand même nous interpeller sur une chose aujourd'hui la rivalité du monde c'est autour de cette question fondamentale et c'est à partir des enjeux de cette rivalité technologique que se dessinent peut-être les solutions peut-être pas les seules mais des grandes solutions de politique publique pour le changement climatique pour autres et notre réflexion aujourd'hui en Afrique est une réflexion qui est de l'usage de la technologie pas celle de la production de la technologie quand je dis la technologie ce ne sont pas les innovations tout simplement qui peuvent être des innovations matérielles ou des innovations sociales c'est les grands enjeux technologiques aujourd'hui qui font compétition entre les Etats-Unis et la Chine pour résoudre de manière très simple enfin cette rivalité et qui aujourd'hui pose deux questions fondamentales la première c'est les océans et les mers on raisonne souvent aujourd'hui je reviendrai peut-être dans le deuxième tour sur la question du tracé de la nouvelle cartographie de l'Afrique la dimension maritime de l'Afrique aujourd'hui est quelque chose d'un enjeu fondamental parce que derrière le contrôle de cet espace ou en tout cas l'appropriation de cet espace réside à la fois la sécurité mais réside aussi l'accès à nos nouvelles ressources de demain et nous raisonnons continuons de raisonner continent africain ça ne veut pas dire que notre schéma est déjà élaboré mais l'Afrique maritime est un des domaines enfin les plus importants et au-delà de l'Afrique maritime c'est le cyber c'est le monde c'est aussi l'élévation les enjeux de demain c'est aussi le cosmos si nous voulons nous projeter sur l'avenir et le cosmos nous appelle nous interpelle sur quelles sont les maîtrises de la technologie de cet accès à ce monde à cet environnement nouveau parce qu'au-delà de la diplomatie du vivant demain la diplomatie du vivant ne se passera pas uniquement dans la terre et les continents mais aussi dans les océans et peut-être dans l'extraterrestre et donc par conséquent les enjeux technologiques à mon avis sont fondamentaux parce que ce n'est pas du tout de l'invention tout simplement des techniques de transformation de la nature ou du rapport à la nature de la production de la richesse c'est aussi la production des normes et des standards des normes et des standards de régulation des normes et des standards de vie etc. donc c'est un enjeu qui me paraît aussi important donc le mot politicus la technologie comment enfin traiter ces aspects-là et je reviendrai peut-être dans le deuxième tour sur où on est l'Afrique aujourd'hui sur un certain nombre de dimensions de la création de son unité et surtout de son positionnement dans l'avenir merci merci l'Arabie Yasmin en transition bon alors je vais être peut-être beaucoup plus terre à terre c'est sans doute dû en partie à ma formation puisque j'étais dans une vie antérieure anthropologue et que je me suis beaucoup intéressée aux migrants durant mes études en France et après mon retour au Maroc en 2001 il me semble que ce que convoque le livre le très beau dialogue de Rémi et Achille c'est la première notion qui m'a passionnée qui m'a interpellée c'est la notion de réparation parce que elle reconnaît l'existence des blessures de l'histoire et que elle ne fait pas l'impasse de ce qui aujourd'hui constitue j'ai envie de dire l'humus de la relation difficile et perturbée à plus d'un titre entre l'Europe et l'Afrique je trouve que le fait de convoquer dans ce dialogue la notion de réparation autorise justement l'espoir d'une manière effectivement de repenser les liens entre l'Afrique et l'Europe qui est juste pour les Africains mais qui est juste aussi pour les Européens Rémi Rioux dit à juste titre décoloniser le colonisateur c'est aussi quelque chose qui nous parle de là où nous sommes ici au Maroc évidemment tant le sentiment parfois d'une relation déséquilibrée peut prévaloir et quelque part bloquer la possibilité justement du renouvellement de cette diplomatie dans la perspective d'une diplomatie du vivant cette évocation de la réparation réparation bien sûr du trauma colonial dans le cadre de ce qu'on appelle de ce qu'on appelait l'Afrique noire de la traite négrière enfin reconnue comme un crime contre l'humanité très récemment par l'Assemblée nationale française la question de la prédation des ressources de l'Afrique la question de la surexploitation de la main d'oeuvre africaine a des visées de production de biens même pas correctement vraiment transformés c'est à dire finalement l'Afrique reste un réservoir de matières premières et très peu un exportateur de biens transformés c'est une réalité aujourd'hui c'est tout ça qu'il faut réparer et pour le réparer il faut le confronter et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce dialogue c'est justement la mise en place par Achille Mende de cette critique assez radicale d'une économie dit-il de la combustion combustion des ressources mais aussi combustion des humains il a aussi remis en question et en tout cas évoqué le fait que l'Afrique a été le laboratoire du néolibéralisme nous en avons fait les frais au Maroc à un moment où le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont imposé des schémas de restructuration de l'économie qui ne tenaient pas compte des réalités sociales ce qui a occasionné je me rappelle en 1981 des troubles sociaux assez importants au Maroc donc questionner aussi la légitimité des instances régulatrices de l'économie internationale qui interviennent sur des territoires sans toujours mesurer pleinement les enjeux sociaux les enjeux démographiques les enjeux aussi culturels les représentations et donc la violence qui sous-tend l'imposition de ces normes et il me semble que dans le processus de réparation il faudrait peut-être imaginer des lieux de dialogue réels et ouverts qui permettent en fait au moment de mettre en place des plans d'ajustement ou des politiques publiques sous contrainte puisqu'il y a toujours la contrainte de la dette qui pèse lourdement sur les économies africaines peut-être imaginer des espaces où réellement des experts africains qui vivent en Afrique sont convoqués sont là pour peut-être pas convoqués mais en tout cas présents pour dire et pour signaler à chaque étape du processus les difficultés de la mise en œuvre pour ces sociétés et puis la réparation parce que grâce à Rémy j'ai eu la chance de presque assister en direct à l'ouverture de la chaire dans l'hôpital du docteur Mukwege au Congo de philosophie animée par Cynthia Fleury cette philosophie du care qui rencontre aussi de manière plus juste de la manière dont l'Afrique inspire l'Europe la relation entre l'Afrique et l'Europe n'est pas uniquement une relation de don d'aide d'aide au développement d'aide aux politiques publiques etc. de l'Europe vers l'Afrique elle est très largement une relation de don aussi d'aide et d'inspiration de l'Afrique pour l'Europe et cette expérience en est l'un des témoins mais bon il n'y a qu'à penser la manière dont par exemple la France s'est affranchie en tout cas à utiliser ses bases africaines pour sa lutte contre le régime nazi et la participation plus que vaillante nous le savons des tirailleurs sénégalais mais aussi des marocains très peu d'ailleurs reconnus et rétribués pour leur participation ce qui est aussi une blessure de l'histoire donc cette relation elle est beaucoup moins à sens unique qu'on ne peut l'imaginer et qu'un certain discours peut nous le laisser entendre et nous le savons bien nous dans notre chair dans notre expérience dans notre pensée et c'est aussi à nous de faire le travail en Afrique de ces histoires comme le font Hachille et Salomé Fard dans le quart des ateliers de Dakar peut-être imaginer les ateliers au Maroc de la pensée aussi qui permettent de rétablir sans complaisance mais sans volonté non plus offensive les réalités historiques qui font que le rapport est partiellement déséquilibré la deuxième chose qui m'a intéressée au delà de ce concept de réparation qui préside à la réconciliation et qui permet justement l'émergence de la vérité et la refondation des relations c'est aussi la question des diasporas je trouve qu'il y a la manière dont je parle de ce que je connais je suis plus ancrée en France que dans le reste de l'Europe et donc je regarde avec un regard souvent tristé l'évolution du discours sur les diasporas maghrébines et africaines en France ce cachet le traduit en termes de disons bascule démographique du pays du sud et vieillissement inéluctable des populations au nord et vécu dans ce même nord comme une sorte d'agression des pays du sud une espèce de vitalité insolente qui menacerait en fait effectivement les équilibres fondamentaux du rapport de force et qui peut-être pourrait à terme déstabiliser la relation en faisant basculer les référentiels culturels en particulier et les représentations je m'interroge souvent sur la difficulté qu'il y a pour les intellectuels africains en France il n'y a qu'à voir ce matin j'ai regardé les informations comme tout un chacun et je me suis branchée aussi sur les télévisos françaises pour écouter les commentaires au sujet du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron et j'ai été frappée par la violence des commentaires concernant la nomination de Bap Ndiaye qui est un intellectuel remarquable d'une très grande envergure un homme d'une très grande intégrité qui a pour sœur une femme que j'admire énormément un écrivain Marine Diae et qui en fait ne peut pas être suspectée d'anti-républicanisme mais dont la trajectoire est la seule revendication intellectuelle d'une pensée de la minorité noire c'est-à-dire qui n'est d'ailleurs pas tant que ça une minorité ça aussi il faut le revoir minorité par rapport à quoi se retrouve taxée d'indigénisme je m'attendais à entendre le concept relativement fourre-tout d'islamo-gauchisme mais bon ça nous a été épargné donc il y a là aussi par rapport à la richesse à la vitalité de ces diasporas et à la manière dont elles bénètrent profondément en fait le tissu culturel européen dont elles le renouvellent et auquel elles participent quelque chose comme une méconnaissance des possibilités de lien entre l'Europe et l'Afrique une manière de ne pas penser en réalité du point de vue européen les perspectives ouvertes par les va-et-vient permanents justement de ces diasporas entre l'Europe et l'Afrique d'autant plus qu'on peut constater depuis 20 ans de la part de ceux qui constituent aujourd'hui la troisième et la quatrième génération de ces diasporas une sorte de désenchantement par rapport à l'Europe et de réenchantement des origines qui conduisent parfois et même souvent à investir dans les pays d'origine en termes souvent avec des PME avec des projets localement implantés ou alors il y a des cadres qui travaillent pour des multinationales et qui mettent en place des antennes locales en Afrique il y a quelque chose d'impensé et de peu j'ai envie de dire utilisé qui fâche qui peine et on se demande pourquoi les politiques de développement des uns et des autres puisqu'on parle de développement ne s'appuient pas sur ce creuset extraordinaire où le métissage culturel est déjà en œuvre où la diplomatie du vivant est déjà actée elle est présente dans la chaire de ces jeunes gens qui sont formés qui vivent en Europe qui en même temps portent en eux de l'Afrique qu'est-ce qu'on fait avec ça finalement pourquoi ce ne serait pas les ambassadeurs de cette diplomatie du vivant et comment faire pour en fait ça serait aussi d'ailleurs pour eux une possibilité extraordinaire de faire le lien entre des territoires qu'ils vivent quand même qui s'incarnent en eux comme sur le mode de la disruption et puis peut-être un troisième point et je m'arrête là moi je me pose la question des solutions concrètes c'est-à-dire quand on regarde l'investissement en Afrique l'Union Européenne effectivement est le premier investisseur mais quand on voit les moyens développés pour la guerre en Ukraine aujourd'hui et si vraiment l'Afrique est un enjeu à ce point on ne peut pas ne pas se demander je le fais naïvement parce que je ne suis pas des économistes pourquoi l'Afrique n'est pensée qu'en termes de politique du je vais dire un truc historiquement du containment comment contenir les Africains c'est-à-dire les barbelés les frontières les visas il ne faut pas qu'ils déferlent sur nous au secours ils arrivent et c'est inéluctable ils vont arriver et finalement on peut avoir la crainte que tous ces efforts de repenser en fait les liens entre l'Afrique et l'Europe n'aient au fond qu'un seul but inavoué latent qui serait de maintenir sur leur terre des populations dont on voit bien que la croissance des voix afriques conjuguées à l'extrême pauvreté ne peuvent que conduire effectivement à l'immigration aussi périlleuse soit-elle donc voilà ce sont mes axes pas forcément de réflexion mais en tout cas de questionnement pour sortir de l'angélisme et pour affronter les questions que nous pose cette relation pour l'instant profondément déséquilibrée merci Yasmine Rémi Rémi bon c'est pas beaucoup de choses beaucoup de choses ont été dites merci merci pour cela peut-être pour répondre à à monsieur Jaïdi ça m'a intéressé votre votre interpellation sur comment passer de la pensée à l'action parce que d'une certaine façon ma préoccupation est très exactement inverse mon problème c'est comment passer de l'action à la pensée en fait en ce sens que mes collègues qui sont là au sein de l'agence française de développement tous ceux qui font le même métier qui est oui qui est un métier au ras du sol qui est un métier de proximité qui est un métier d'aller là finalement où personne ne va en fait je crois qu'on vit un un décalage en fait qui est très perturbant entre ce que nous ce que nous constatons et les et les et les mots les concepts les représentations qui qualifient notre travail en fait et donc je je pense qu'il faut qu'on arrive à déployer une autre pensée parce que moi je crois aux idées on fera mieux notre travail et puis parce que ça viendra nourrir un autre débat que des débats il faut bien le dire un petit peu effectivement figés ou rapides ou ou paresseux donc oui Pansy donc à Bukavu la clinique du docteur Mukwege j'y étais il y a il y a un mois c'est vrai que beaucoup de gens en parlent mais très peu de gens y vont il nous l'a dit le professeur il est tout prix Nobel de la paix qu'il soit quand vous allez là-bas ça secoue évidemment vous quittez d'ailleurs une idée à mon avis qui est très fausse que la question du développement c'est une question de Achille dit une sociologie du manque c'est-à-dire quand vous êtes dans le désert peut-être et encore je ne crois pas mais quand vous êtes dans la région des grands lacs c'est pas un problème de manque croyez-moi c'est un problème de trop en fait c'est un problème de trop plein et c'est un problème oui d'institution c'est-à-dire c'est un problème de comment gouverner ce trop plein en fait d'énergie de démographie de nature de violence qui frappe tellement et puis ce qui intéresse Cynthia Fleury c'est vous savez Cynthia Fleury elle est pas trop dans la technolâtrie et je crois qu'elle n'est pas non plus dans l'apocalypse donc elle ce qu'elle cherche elle a une chaire à Paris sur humanité et santé en fait donc c'est remettre finalement la personne humaine remettre dans son entièreté là où évidemment nos technologies médicales ont là aussi conduit le trancher en rondelle et à ne jamais le regarder et là aussi travailler les représentations travailler le malade comme celui qui connaît le mieux sa maladie en fait comme acteur du soin lui-même et pas le corps médical d'abord donc ce que je veux juste dire c'est qu'elle va là-bas elle va pas à Pansy par elle est généreuse et solidaire mais elle y va pas parce qu'elle est supérieure ou parce qu'elle veut apporter les bienfaits de l'académie de l'université française elle y va parce que ça l'intéresse elle y va parce que l'expérience de ces femmes extrême c'est évidemment une matière pour de la recherche sans nul autre pareil pour mieux prendre soin de ceux qui souffrent de maux comparables en France ou ailleurs et ça je pense que tout le vocable de l'aide publique au développement n'arrive plus à dire ça en fait c'est ce que nous ont dit d'ailleurs ceux qui étaient sur la scène je reviens au sommet de Montpellier ça nous a un peu non pas surpris mais ils ont mis très très haut presque aussi haut que le franc CFA ou Barca ils ont mis nous on n'en peut plus de parler d'aide publique au développement il faut que vous arrêtiez de dire ça on ne veut plus d'aide on ne veut pas que du public et ce qui était plus surprenant ils ont dit on a un problème effectivement Achille en parle dans le livre on a un problème avec développement qui à mon avis est un problème double le premier problème c'est quand vous vous appelez agence française de développement vous parlez du développement de qui en fait vous parlez du développement de la France parce que vous voulez échanger avec nous sur la façon dont vous le faites vos succès vos erreurs ou est-ce que vous parlez de notre développement si c'est notre développement en fait si c'est le vôtre vous savez nous on s'est rapproché beaucoup de la caisse des dépôts et consignations donc pour moi l'agence française de développement en fait c'est le développement de la France c'est notre expérience échanger avec celle d'autres pays dans le monde et puis nous on dit une deuxième chose c'est ce que dit Yasmine c'est-à-dire je vais venir à la création de l'agence si vous voulez bien le deuxième point c'est ce que dit Bruno Latour donc c'est Bruno Latour il dit il faut arrêter de parler de développement il faut parler d'enveloppement donc c'est l'idée que c'est attaché à ce mot de développement un modèle extractif un modèle combustif un modèle insoutenable et qu'il faut alors soit il faut ajouter un épithète développement durable soit il faut trouver un autre mot mais en tout cas il faut arrêter de penser la nature comme une ressource et penser l'écosystème de façon complète de telle sorte qu'on ne l'épuise on ne l'épuise pas donc voilà juste première idée il faut penser il faut penser depuis la pensée et il faut que la pensée agisse tout à fait d'accord je pense que le problème aujourd'hui c'est plutôt on agit parce qu'on n'a jamais l'aide au développement pour le coup n'a jamais été à des niveaux aussi élevés qu'aujourd'hui c'est un peu paradoxal d'ailleurs au moment même où elle est décriée ça s'explique par les crises aussi mais qu'est-ce qu'on fait en fait quel est le sens de tout ce qu'on fait je pense que c'est très utile et je pense même qu'on est sur à cause du climat des inégalités je pense que si ça augmente c'est parce qu'on est sur une veine ça n'a jamais été aussi nécessaire mais c'est ce paradoxe d'une chose plus neuve que jamais et plus nécessaire qui s'exprime dans une pensée dans un vocabulaire dans des mots qui n'ont pas changé en vérité depuis les indépendances pour se dire les choses et c'est pas que des mots c'est aussi des règles derrière un corpus de comptabilisation des façon de dire ça nous gêne c'est comme la France-Afrique la France-Afrique moi je pense que ça n'existe plus mais le moule existe encore en fait donc c'est comme si la substance en était partie mais qu'on était toujours on avait toujours ce truc-là qu'il nous faut casser qu'il nous faut d'ailleurs casser en France je pense au moins autant de ceux qui en sont les défenseurs finalement paradoxaux et qui y sont attachés pardon ça c'est mon premier élément de réponse mon deuxième élément de réponse c'est pour revenir sur cette question de cette question des liens ce qu'elle dit ce que vous avez dit tous les deux en particulier Yasmine je pense vraiment qu'un sujet majeur il y a un très beau livre d'ailleurs de Marc Léonard qu'on cite dans le livre qui s'appelle The Age of Unpeace la question la plus urgente c'est je pense qu'il faut éviter le solipsisme dit Achille l'isolement ou le mimétisme qui est très dangereux bien sûr il faut protéger il faut le Covid a montré qu'il fallait de l'action internationale mais de l'action nationale je l'ai dit tout à l'heure mais il faut aussi de l'action internationale il faut de la coopération donc il faut vraiment faire attention y compris jusque dans ce discours des souverainetés je pense du retour des états à ne pas aller trop loin dans ces liens qui se défont parce que la vérité c'est que nos liens se défont en ce moment toutes sortes de liens des liens commerciaux des liens mémoriels des liens ils sont en train de bouger en fait ils sont en train de se défaire et donc il faut trouver une façon de et même ce que dit Marc Léonard c'est que en fait on avait une vision très longtemps naïve des interdépendances ça s'appelait d'ailleurs la globalisation c'est que par nature les interdépendances sont bonnes et ce qu'on sait maintenant c'est que les interdépendances peuvent devenir des armes en fait c'est vrai des flux financiers c'est vrai des migrations c'est vrai du commerce donc c'est pas bon en soi en fait il faut gouverner nos interdépendances de telle sorte qu'on ne s'isole pas mais de telle sorte qu'elles contribuent à des fins qui sont supérieures aux interdépendances elles-mêmes je reviens aux objectifs de développement durable en fait en tout cas on n'a pas d'autre formulation aujourd'hui que cet agenda pour dire la fin de la fin de notre action donc donc il me semble qu'on est sur celui-là et du coup c'est précieux de là aussi de réexplorer de réétudier nos liens en partant de ceux qui sont les plus proches de nous il y en a de toute nature et je partage avec vous puisque vous m'interrogiez sur le nom même de l'agence française de développement donc nous en fait on ne s'appelait pas l'agence française de développement au départ on s'appelait parce que c'est la plus vieille maison de financement du développement international la plus vieille du développement national c'est la caisse des dépôts et consignations 1816 au sortir des guerres napoléoniennes où on avait volé un peu l'épargne des français il faut bien le dire qu'il fallait protéger nous on est nés on n'est pas du tout une institution qui est née à l'époque coloniale les gens ont peut-être ça en tête mais c'est une erreur puisque vous vous souvenez à l'époque coloniale les colonies devaient s'autofinancer en fait donc il n'y avait pas de transfert de France vers le reste du monde donc nous on a une toute autre origine puisqu'on s'appelle le 2 décembre 1941 date de notre fondation la caisse centrale de la France libre voyez c'est plus joli comme mot d'ailleurs que développement si je peux me permettre et en fait nous notre histoire c'est la guerre c'est des grands bouleversements comme ceux qu'on vit aujourd'hui et c'est une histoire alors c'est une générale de Gaulle c'est Londres bien sûr mais très très vite en fait c'est une histoire africaine le capital initial de cette banque est africain puisqu'il a été trouvé rassemblé d'abord en Afrique centrale Brazzaville Yaoundé Bangui chez Achille c'est ça et donc c'est la même histoire que les tirailleurs sénégalais c'est-à-dire alors moins connus parce que plus plus technique peut-être plus financière mais c'est l'Afrique qui a libéré la France c'est aussi simple que ça donc c'est un lien c'est un lien dans le sens inverse de ce que les gens ont tenté qu'on fait bien sûr fonctionner et travailler dans l'autre sens puisque ce capital évidemment il passe c'est du prêt d'ailleurs donc les prêts c'est formidable il va dans un sens il va dans l'autre ça n'est pas du tout ni unilatéral ni asymétrique donc pardon c'est juste peut-être une métaphore de la façon dont il faut reposer cette question de nos liens je termine par là aussi de l'action à la pensée à votre point qui est le point de comment gouverner tout ça et puis comment ce gouvernement pourrait être efficace et amener des solutions concrètes donc j'ai pas beaucoup de réponses là-dessus Achille va sans doute être meilleur que moi ce que je veux juste dire c'est que nous on est très interrogés par cela puisque le Parlement le gouvernement français ont pris une décision qui est très très fondatrice je crois pour notre travail qui est de de placer un autre établissement public français qui s'appelle Expertise France pardon je veux pas être technique dans le groupe AFD et Expertise France c'est l'institution qui travaille sur les liens humains je dirais pas seulement les liens financiers c'est l'institution qui fait de la formation c'est l'institution qui échange finalement des choses plus immatérielles finalement que des infrastructures ou c'est l'institution qui travaille sur les institutions finalement et donc la question que ce mouvement nous pose c'est oui est-ce que vous avez pas un peu oublié le rôle des institutions finalement et est-ce que c'est pas très réducteur finalement de ne pas l'avoir oublié de n'en parler plus que sous le mot de gouvernance puisque la gouvernance finalement c'est une façon technique de parler de la démocratie de parler de la politique donc ce mouvement là ce nouveau groupe qui est devant vous qui du coup est présent au Maroc ça veut dire quoi en fait qu'est-ce que ça peut amener qu'est-ce que ça peut transformer et quelles solutions concrètes évidemment in fine débouchent ces solutions concrètes évidemment il y en a tous les jours mais ce que dit le livre en fait et je passe la balle à Achille peut-être c'est que il faut des lieux en fait il faut des lieux pour que ces solutions concrètes émergent que c'est pas des choses sectorielles en fait il faut atterrir en fait donc il faut re-géographiser re-localiser la recherche des solutions concrètes et donc créer des laboratoires Achille dit l'Afrique c'est un laboratoire on a participé à un colloque sur les tiers lieux africains en début de cette même semaine voilà il faut une maison des mondes africains à Paris Paris capitale des solutions pour le développement durable c'est ça et Rabat aussi reconnecter des lieux d'élaboration de solutions concrètes voilà je m'arrête là et puis j'adore votre point sur les océans il faudra qu'on reprenne ça je vous signale d'ailleurs il y a quelque chose de très étonnant c'est que l'Europe c'est un tiers de l'Afrique en superficie mais c'est des côtes il y a beaucoup plus de côtes en fait il y a 6000 kilomètres de plus les côtes africaines sont très singulières parce que elles sont très peu entaillées en fait et là il y a certainement quelque chose nous on a un département des trois océans donc on va leur demander de réfléchir à ce point qui effectivement n'est pas dans le livre mais très passionnant Achille Mbembe une réaction ? Oui premièrement je dois remercier monsieur Larabi et Yasmine pour la la qualité de leur la profondeur de leur commentaire c'était plus que de simples questions c'était des d'une véritable contribution et disons que évidemment Rémi a commencé non pas à y répondre mais il a rebondi sur des choses j'aimerais le faire moi aussi un peu rapidement je je voudrais signaler que pour monsieur Larabi que le moment qu'il appelle celui de la déconstruction ce moment il est il est imparable à mon sens de son versant qui est la reconstruction il n'y a pas de déconstruction sans reconstruction et cette reconstruction intellectuelle il me paraît qu'elle est absolument incontournable si on se place dans une démarche de refondation de la relation si on se place dans une démarche qui vise à substituer au lien qui enchaîne des liens qui libèrent je crois d'ailleurs que c'est le premier moment c'est le premier moment parce que la violence à laquelle se référait Yasmine tout à l'heure elle naît là elle commence là là se trouvent ces fondations épistémiques alors ces fondations épistémiques de la violence prennent souvent dans un rapport déséquilibré la forme d'une question technique on dit c'est une question technique c'est pas du tout une question politique c'est pas une question historique bien évidemment c'est des questions politiques c'est des questions éthiques c'est des questions historiques et ainsi de suite et donc il faut rétablir la vérité à ce niveau où disons les normes prennent forme et exercent une violence indue sur les plus faibles dans la relation par exemple prenons le concept de gouvernance dont on sait qu'il a été et il est toujours d'ailleurs au cœur de des politiques de réformes à la fois économiques et politiques sur le continent depuis au moins les années 1990 et bien c'est un concept par exemple qui repose sur je dirais des postulats absolument contestables trois en particulier le premier c'est quoi c'est la foi en le le primat supposé des forces du marché sur toutes les autres et au fond les politiques de développement poursuivies au cours des années 60 et 70 on sait attribuer une place fondamentale en tout cas éminente à l'État dans le sens où ce dernier n'était pas uniquement en charge du développement des infrastructures il devait construire la nation il devait éduquer il devait soigner il devait protéger les populations il devait pallier le manque d'entrepreneurs par la création d'entreprises publiques il devait protéger les industries naissantes de la concurrence internationale alors que dans le paradigme de la gouvernance le marché est le facteur clé du développement c'est-à-dire la croissance économique est supposée passer par une redistribution des attributions de l'État une rénovation de ses structures administratives et institutionnelles une réduction et réunération de ses activités mais le postulat selon lequel le marché c'est la forme première et dernière de l'organisation et de la régulation de ses activités c'est un postulat contestable et on le voit très bien sur le continent deuxièmement le paradigme de la gouvernance prétend prétend que la forme du régime politique soit parlementaire ou présidentiel militaire ou civil autoritaire ou démocratique qu'elle importe peu dans le processus du développement qu'au fond c'est surtout la capacité technique et organisation des gouvernements c'est leur aptitude à concevoir et à exécuter les politiques que c'est ça qui compte et donc que dans ces conditions toute réforme y compris la réforme de l'État des institutions bureaucratiques doit avant tout viser le renforcement des institutions et la mobilisation d'un haut niveau de capital humain et de ressources fiables conditions supposent-on pour que l'appareil étatique puisse remplir ses fonctions minimales de régulation de sécurité de fourniture de biens publics ça aussi à l'expérience on voit 35 ans on voit très bien les limites d'un postulat de ce genre qui se présente comme un postulat technique alors qu'au fond il n'est pas du tout apolitique alors le troisième postulat c'est depuis un certain moment la conviction selon laquelle l'acteur historique par excellence c'est l'entrepreneur et donc en l'entrepreneur je n'ai rien contre les entrepreneurs je suis en train de contester disons une thèse qui à l'évidence est limitée donc l'idée que l'entrepreneur serait l'acteur historique et que en l'entrepreneur et en l'incubateur viendrait se réconcilier les trois figures de la liberté de l'individualité et de la rationalité mais parce que aussi bien la liberté que la rationalité se ramène en vérité à une suite sans fin de procédure de règles de formalité le sens n'est jamais posé on évite de poser la question du sens des finalités on évite d'interroger la question des finalités de cette manière et par conséquent celle du politique et sur la base de ces trois postulats contestables on sait très bien qu'au cours des 30 35 dernières années de nombreux programmes ont été mis en place en appui par exemple à l'efficacité du secteur public en appui à la mise en place par exemple de règles d'institutions capables de fournir un cadre transparent et prévisible pour la conduite des affaires privées et publiques et ainsi de suite je pense qu'il faut remettre tout ça à plat il faut réinterroger tout cela et remettre au centre de la réflexion cette question si importante de la démocratie c'est à dire quoi ? c'est à dire la question de nos capacités d'animation de l'intelligence collective puisque cette intelligence collective elle est là Rémi parlait du trop-plein le trop-plein c'est ça c'est cette multiplicité cette énergie sociale avec ses propres institutions avec ses manières de réflexion de penser il faut réhabiliter tout cela et effectivement partir de là et penser la question institutionnelle à partir de ce qui se fait d'ores et déjà sur le terrain dans des petits collectifs au sein des communautés dans tout ce que l'on a appelé le secteur informel il faut partir de là au lieu de toujours partir de l'idéologie du manque et donc je pense que cette tâche critique elle est inséparable justement de l'action parce qu'elle ouvre soudain de nouvelles possibilités de penser l'action elle-même à toutes les échelles je dirais j'ai moi aussi retenu avec beaucoup d'attention monsieur votre vos commentaires concernant l'Afrique maritime concernant le cybermonde l'extraterrestre je crois que c'est absolument capital je pense qu'on peut faire articuler une critique de la technologie sans être technophobe et que cette critique elle est importante je suis d'accord avec vous disons de ce point de vue dire que c'est d'une partie d'une part l'usage des techniques qui est à interroger mais qu'au fond les enjeux de rivalité technologique sont quelque chose à prendre très au sérieux Yasmin a dit tout ce qu'il fallait dire et au fond je n'ai pas grand chose à ajouter je voudrais juste moi aussi effectivement je ne suis pas seul on est nombreux à suivre ce qui se passe autour de la nomination de Pap Ndiaye c'est symptomatique du moment que nous vivons je pense que je pense que l'Europe beaucoup d'entre nous le disent depuis un moment n'est plus le centre de gravité du monde elle n'est plus le centre de gravité du monde ceci ne veut pas dire qu'elle n'exerce plus aucune influence sur la marche du monde ou encore qu'il faille désormais compter sans elle je crois que c'est un peu le pendant de ce que Rémi dit au sujet de la France Afrique je crois qu'on peut le dire de l'Europe en tout cas à partir des lieux d'où certains d'entre nous réfléchissent moi je vis et je travaille en Afrique du Sud et je le vois très bien ici je le vois dans la politique du gouvernement mais je le vois aussi dans l'état d'esprit des jeunes générations elle n'est plus le centre de gravité du monde mais en même temps ce qui veut dire qu'elle ne peut plus vivre dans l'illusion d'en dicter à elle seule le cours ni sur le plan militaire ni sur le plan économique ni sur le plan culturel je veux dire les arts les idées et ainsi de suite alors cette situation on peut s'en féliciter ou pas c'est pas là la question cette situation on le voit bien présente quand même des risques c'est-à-dire ce déclassement historique parce que à cet éclipse d'aucun de l'extrême droite à l'extrême gauche aussi d'ailleurs aucun peut être tenté de répondre soit par le nihilisme le cynisme aussi soit par la surenchère idéologique ou même les deux c'est-à-dire par ce que on pourrait appeler un eurocentrisme tardif de plus en plus rancis plus virulent en plus encore plus aveugle et plus vindicatif que par le passé et je pense que ce serait une forme d'égarement et donc avec la mise en orbite de la Chine qui est très présente sur le continent l'illusion de la suprématie a objectivement rencontré ses limites je parle de la Chine on s'agit d'autour de la présence de la Russie et de quelques autres puissances mais c'est surtout la Chine et donc je pense qu'il s'agit de tirer les conséquences de cette nouvelle géographie de cette nouvelle partition du monde qui est en train d'avoir cours sous nos yeux Achille est-ce que vous pouvez garder cette partie pour une deuxième intervention parce que j'ai précisément une question de plus à vous poser oui je veux bien le faire sur le volet géopolitique je reviens vers vous parce que j'ai une question pour avoir votre sentiment sur le sujet oui bien sûr d'accord je reviens vers vous ok merci juste je me glisse pas longuement juste pour rebondir sur ce que disait Achille et pour que les auditeurs lecteurs peut-être n'aient pas l'impression que bien sûr on est à Rabat Johannesburg que le livre ne parlerait que d'Afrique le livre évidemment parle d'un regard croisé entre l'Afrique et l'Europe donc il parle aussi d'Europe et il en parle pour une bonne raison parce que déclassement peut-être mouvement assurément je pense que l'Europe comme l'Afrique s'est mise s'est remise en mouvement après peut-être une période de doute et ce doute espérons-le est refondateur et l'Europe est repartie à la recherche de formes politiques essaye de répondre finalement à la question d'Achille qui est comment la démocratie naît de la société en fait puisque ce dont nous souffrons aujourd'hui c'est d'une des connexions entre le mouvement social et les formes démocratiques qu'il prend et il y a beaucoup d'expérimentations qui ont lieu en Europe aussi également en ce moment même en France la convention citoyenne et puis également je crois que notre processus d'intégration régionale l'Union européenne qui est bien chahutée par le Brexit par la guerre maintenant en Ukraine a lui aussi se repose des questions cherche à libérer plus de développement durable cherche à réfléchir à une forme de souveraineté qui n'est pas non plus strictement westphalienne comme ont pu être la construction des États-nations et donc l'Afrique est un laboratoire certainement je crois que l'Europe en est un aussi finalement c'est assez heureux d'être dans cette position et de ne plus être nécessairement le centre du monde je crois d'ailleurs je pense que ça fait assez longtemps en vérité que c'est le cas et je termine juste en disant qu'il faut toujours se souvenir que le premier visage de l'Union Européenne peut-être pas de l'Europe mais de notre Union en Afrique donc un peu avant ou concomitant des indépendances c'est le développement c'est-à-dire avant je pourrais répondre sur la diplomatie du vivant je pense qu'on peut tous être des diplomates du vivant je pense que les diplomates sont les diplomates du vivant et on se rôle absolument majeur on a des ambassadeurs maintenant français qui sont dans les régions françaises donc beaucoup de choses très innovantes qui se passent au Quai d'Orsay dans ce sens mais le premier visage c'est le développement il n'y avait pas encore de diplomatie européenne ce n'était pas dans les compétences de notre Union et donc il ne faut pas oublier que ce travail sur la société ce travail sur les infrastructures ce travail sur le lien social ça fait partie du visage de l'Europe à l'international en fait et à ce moment précis je pense il y a une réflexion pour que ce visage cette capacité elle aussi se transforme Merci Rapidement parce qu'il faut qu'on a encore dix minutes C'est difficile d'être rapide Oui mais moi aussi j'ai envie Achille a ouvert beaucoup de sujets Rémi Rieu aussi il y a beaucoup de choses il faudrait une vraie journée d'études pour travailler mais là on est juste dans un premier très rapidement à la fois quelques appréciations quelques questionnements nous sommes dans des temps extrêmement difficiles nous le savons basculement sciement bifurcation peu importe le concept que l'on utilise il est censé se connaître à la recherche d'un changement d'un changement à la fois dans le continent l'Afrique en tant que telle pour qu'elle s'approprie son avenir et un changement dans les rapports que l'Afrique va entretenir avec le reste du monde et plus particulièrement avec les pays de proximité ou les continents de proximité jusqu'à présent nous n'arrivons pas dans les rapports Europe-Afrique à parler de continent à continent ça c'est une réalité parce qu'en fait il y a des échelles différentes héritées de l'histoire et qu'en fait qui rencontrent aussi des résistances pour trouver un langage commun laissons de côté les sommets qui sont des moments de contre-dialogue politique c'est vrai qui mettent l'action parfois sur un certain nombre de programmes mais aujourd'hui les trois schémas disons de relations de l'Afrique avec l'Europe c'est la politique du voisinage c'est les accords ACP c'est les APE mais on n'arrive pas à trouver encore enfin une formulation où l'Afrique pourrait parler d'une seule voix vis-à-vis de l'Europe deuxième chose et ça c'est plus une remarque à l'adresse de l'Afrique peut-être qu'à l'adresse de l'Europe deuxième chose souvent dans ce rapport on l'a vu dans le dernier sommet l'Europe arrive avec une offre une offre de renouveler évidemment sa coopération renouveler son partenariat aller vers les grandes équités mais avec des thèmes qui sont en fait des thèmes récurrents parce qu'ils sont là ils seront en permanence ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements dans le contenu enfin de l'offre européenne mais c'est toujours l'Afrique réagit toujours par rapport à l'offre européenne sur la question de pétiriculité sur la question de développement humain sur la question enfin de la disons enfin au-delà enfin de ces deux questions sur la question sociale etc. sur la migration ce sont des thèmes récurrents qui viennent souvent et on n'arrive pas vraiment à avancer réellement il y a des actions en tant que telle mais l'Afrique a cette difficulté de se penser déjà en tant que continent vis-à-vis du reste du monde et parce qu'elle est traversée aussi de beaucoup de tensions internes et de beaucoup de compétitions contre ces acteurs maintenant l'offre européenne si on l'apprend aujourd'hui dans ces dernières configurations qui est structurée autour de de la décarbonation du numérique de l'inclusivité etc. du Green Deal c'est souvent une transposition des grandes questions que vit l'Europe sur l'Afrique ça ne veut pas dire que ce sont des questions spécifiquement européennes parce qu'aujourd'hui le changement climatique c'est de l'ordre du mondial et du global aujourd'hui la question du numérique et de ses enjeux sont internationaux mais souvent aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas encore à être dans une logique de présenter une offre collective une vision collective de son avenir et de son rapport avec ça il faut prendre considération mais le thème structurant de tout ce débat c'est celui aujourd'hui de la sécurité humaine pas au sens de sécurité de stabilité évidemment stabilité politique mais sécurité en termes de disons de protection de l'individu de protection de l'Africain et qui se décline en quoi ? qui se décline en une série de domaines d'action ça peut être la sécurité alimentaire ou disons au-delà de la sécurité alimentaire aujourd'hui on parle beaucoup plus de souveraineté alimentaire c'est aussi la question de la sécurité dans le numérique c'est la question de la santé face au risque de la pandémie etc. et autour de toutes ces questions c'est un peu la nouvelle approche de l'anthropocène l'homme dans son rapport avec le vivant auquel il faudrait apporter une réponse commune voudrait aussi bien l'Afrique que l'Europe mais sur cette question je vais être très rapide et il me semble que ce qui m'a attiré ce qui a attiré mon attention dans votre travail c'est cette réflexion sur le redécoupage de la cartographie africaine pour essayer de trouver des formes de cohérence et je dirais des écosystèmes partagés autour d'un certain nombre d'objectifs rapport à la vie c'est l'Afrique de l'Ouest élargie vers le nord et en même temps vers la Sénégambie etc. c'est l'Afrique intermédiaire sahélienne etc. c'est l'Afrique australe mais ce découpage vous appelez et surtout m'insiste beaucoup là-dessus il faut remettre en cause ce principe de l'intangibilité des frontières c'est une question qui nous intéresse énormément en tant qu'Afrique dans la mesure où c'est par cette remise en cause de l'intangibilité des frontières que peut se construire une réponse collective mais sur quel fond aujourd'hui l'Afrique est en train de construire un vaste marché avec toutes ces problématiques que l'on connaît c'est un long fleuve qui ne sera pas tranquille ça je vous l'accorde mais en même temps et surtout on n'arrive pas à faire émerger des politiques communes et des convergences autour d'un certain nombre de politiques liées justement à la sécurité humaine des Africains et à lier une nouvelle approche du vivant et à l'anthropocène donc ce sont des questions faites que nous nous adressons nous en tant qu'Africains parce qu'il ne s'agit pas d'interpeller tout simplement l'Europe sur une démarche qui est insuffisamment équilibrée sur une démarche qui est plus de frontières et de contenance disons de la mouvance migratoire ou autre mais il s'agit évidemment de construire notre avenir en tant qu'Afrique et ça c'est une autre problématique extrêmement importante et là je dirais il y a un défaut de parallélisation des formes si l'Europe est arrivée ces dernières décennies à se construire une vision commune difficilement et dans un espace de 24 à 25 pays l'Afrique avec ses 54 pays et en même temps avec ses mécanismes institutionnels qui sont en émergence il y a encore tout un parcours pour faire parler l'Europe d'une seule voix mais la faire parler d'une seule voix ne veut pas dire aller vers le continental ça peut aller vers ce découpage de nouvelles frontières au-delà des découpages administratifs ou strictement économiques des communautés économiques africaines de trouver des formes de convergence de politiques qui sont en même temps portées par des visions partagées et par des modes de régulation je dirais des tensions africaines et d'une action vers un avenir autre c'est-à-dire celui du continent dans son rapport avec le reste du monde Merci l'Arabe Alors sur cette question de la capacité de l'Afrique à penser d'une seule voix d'abord effectivement en interpellant l'Europe sur son rapport à l'Afrique on ne peut pas faire l'économie de s'interpeller soi-même sur son rapport à soi-même et en particulier une forme de brutalité souvent présente sur le continent des gouvernants à l'égard des gouvernés ne serait-ce que ça et puis aussi l'absence de démocratie le fait que de nombreux intellectuels en Afrique font le choix de l'expatriation pour pouvoir penser tranquillement c'est quelque chose qui doit nous interpeller le fait que notre jeunesse se projette davantage dans l'immigration que sur son propre territoire faute de débouchés il y a là quelque chose qui interroge sur les questions de démocratie de justice sociale d'équité et finalement quand on parle de diplomatie du vivant il faudrait peut-être penser chez nous déjà la politique de ceux qui vivent là et puis la deuxième chose qui me questionne dans votre intervention c'est cette question de parler d'une seule voix je ne crois pas qu'il soit possible de parler d'une seule voix je crois qu'il est possible de dessiner des territoires communs de la pensée que ce soit la question de l'eau que ce soit la question de la désertification que ce soit la question de la place des femmes aussi la manière dont on considère l'enfance en Afrique tout ceci ou la question même du travail quelle est la place du travail dans les sociétés africaines non pas le travail comptabilisé mais le travail effectué qui n'est peut-être pas toujours en accord avec les normes internationales donc il me semble qu'il faudrait qu'en Afrique même se tiennent en fait se construisent des lieux de pensée commune autour de grands axes qui sont vitaux pour le continent africain et qui de toute façon sont vitaux pour le reste du monde aujourd'hui davantage qu'une pensée unique qui me paraît peu probable dans l'état actuel de décomposition avancée quand même de certains états africains les guerres les trafics de drogue les armes on est dans un continent qui est quand même débordé par la violence aujourd'hui malgré tout et ce serait peut-être dangereux dans ce contexte de déstabiliser encore davantage les états à moins de tout recomposer merci merci Yasmin encore deux questions pour Rémi et pour Achille et il faut qu'on termine première question Achille pour reprendre le fil de votre développement tout à l'heure vous pourrez vous avez évoqué la question de la démocratie moi j'aimerais que vous nous dites comment vous avez compris et vécu le vote africain aux Nations Unies à l'Assemblée Générale des Nations Unies concernant l'invasion en Ukraine où en gros un gros tiers de l'Afrique a refusé de s'abstenir ou a refusé de choisir mais aussi la moitié du monde était quasiment dans la même situation qu'est-ce que vous en tirez comme élément de compréhension supplémentaire par rapport à cette conjoncture tout à fait essentielle et est-ce que derrière cet événement-là est-ce que dans cette conférence est-ce qu'il y a toujours dans le jeu des puissances entre les deux blocs est-ce que c'est un affrontement encore entre deux modèles de société ou disons un modèle autoritaire et un modèle démocratique qui se jouent derrière aussi bien d'ailleurs la guerre en Ukraine que la question que en Afrique au travers la rivalité entre les différentes puissances qui interviennent en Afrique je pense que c'est une question de temps les interventions il y a quelque chose derrière qu'est-ce que vous en pensez la deuxième question que j'aimerais poser mais plus précisément à Rémi Rioux c'est la crise Covid la crise Covid nous a appris énormément de choses comment au niveau de l'AFD à quoi elle a conduit en termes de relecture ou d'examen des interventions de l'AFD est-ce que la crise Covid a été utile en enseignement à quel niveau pour l'action concrète de l'AFD aussi bien dans les politiques publiques qu'elle accompagne le choix des projets les politiques publiques que dans les manières peut-être de faire aussi voilà Achille oui alors tout le monde j'imagine a suivi ce qui s'est passé à l'ONU il y en a qui ont refusé de voter ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de position tout à fait affirmée sur la question il y en a qui ont voté pour l'une des parties ou l'autre au-delà du vote à l'ONU j'ai l'impression que une grande partie de l'opinion publique africaine estime que cette guerre ne la ne concerne pas le continent ou en tout cas ne ne concerne pas en premier lieu que l'Afrique n'est pas sur la ligne de front dans ce conflit et que choisir l'une des parties au détriment de l'autre disons serait une position au détriment des intérêts des états concernés ceci a lieu à un moment où effectivement la critique africaine entre guillemets de la politique internationale des grandes puissances n'a pas du tout diminué d'intensité une grande partie de l'opinion africaine estime que les grandes puissances notamment occidentales font ce que l'on appelle la politique du deux poids deux mesures que la guerre en Ukraine au fond n'est pas si différente de la guerre en Irak des guerres en Afghanistan au Yémen et ailleurs ce n'est pas l'événement fondateur de la sorte de rupture que l'on veut en faire bon évidemment tout cela on peut en discuter on peut penser effectivement qu'il y a une parenté entre la guerre russe en Ukraine et la guerre occidentale dans les pays que je viens d'énumérer j'oublie la Libye on peut penser qu'il y a une parenté on peut penser qu'il n'y en a pas c'est un débat qui doit rester ouvert d'autre part je crois que c'est une position il n'y a pas une seule position ces positions sont le reflet également du débat en cours au sein du continent concernant sa liberté de choisir avec qui le continent veut s'allier c'est un débat très vif notamment en Afrique francophone où comme on le sait tous la France est en procès depuis un bon moment et où ce procès disons repose sur ce que d'aucuns estiment être la conséquence des accords négociés au lendemain des indépendances accords qui font qu'au fond l'Afrique francophone est comme un enclos un enclos français à un moment où les nouvelles générations veulent lier des rapports avec qui elles veulent donc je crois que c'est ce contexte à la fois polémique et controversé mais qui est animé par des mouvements de fond des mouvements de fond dont on voit des manifestations ici et là à travers des coups d'État la sorte d'entropie politique dont parlait Yasmina tout à l'heure mais aussi c'est des mouvements de fond qui sont marqués comme disait Rémi et comme le suggérait d'ailleurs l'Arabie tout à l'heure il y a un mouvement de recomposition en cours et donc comment gérer tout cela ordonner tout cela au service de la la régénération du vivant qui est l'autre nom de la démocratie je crois que c'est ça le défi à la fois intellectuel et pratique pour les années qui viennent Merci merci Achille Rémi Rieu un dernier mot oui je vais être très schématique pour répondre aux différents points d'abord sur Union européenne Union africaine le travail entre africains et l'affaire des africains donc je n'ai pas d'avis sur la voie de l'Afrique la façon dont elle se compose est-ce qu'elle est multiple est-ce qu'elle est unique je ne répondrai pas ce que je voulais juste partager avec vous c'est je crois que les choses sont en train de bouger sérieusement en Europe souvenez-vous la première visite de la présidente van der Leyen hors d'Europe c'était pour aller à Addis Ababa elle y a emmené la commission européenne tout entière à la rencontre de la commission de l'Union africaine ça ne s'était jamais prévu et puis moi j'aime beaucoup l'idée que qu'on vient parler de notre Green Deal avec l'Afrique en fait j'aime beaucoup l'idée qu'on vient parler de nos problèmes européens avec les Africains moi ce que je ne peux plus supporter et je crois qu'on est en train de sortir complètement de ça c'est des réunions et des sommets entre l'Union européenne et l'Afrique où on ne parle que de l'Afrique en fait c'est quand même très bizarre si c'est un sommet entre deux régions on parle des problèmes et des opportunités des deux régions y compris on a une discussion en ce moment compliquée avec l'Afrique sur la transition énergétique sur le gaz par exemple est-ce qu'on utilise le gaz dans quelles proportions ou pas on n'est pas d'accord mais c'est intéressant c'est ça un sommet c'est ça une discussion entre égaux et entre partenaires à ce niveau-là et évidemment il faut faire des travaux se projeter dans le temps dans des trajectoires et puis trouver à un moment un accord entre nous et puis dernière chose je crois qu'en Afrique j'ai l'impression qu'on sous-estime ce mouvement en Europe comme on sous-estime d'ailleurs de façon générale où on sur-estime je peux le comprendre Yasmine l'a dit d'ailleurs on sur-estime un certain nombre d'éléments sans voir d'autres éléments qui sont beaucoup plus positifs ce qui m'avait beaucoup frappé j'avais jamais vécu ça à dire vrai le dernier sommet entre l'Union Européenne et l'Union Africaine il y a eu une discussion un petit peu sur les volumes d'investissement européen en Afrique et j'avais vu des papiers j'étais pas dans cette négociation j'avais vu des papiers où l'Union Africaine en fait demandait moins que ce que l'Union Européenne allait annoncer donc dans une négociation c'est un peu bizarre quand même quand on vous demande moi ce que vous allez donner normalement c'est plutôt l'inverse donc il y a encore vous avez raison quelque chose qui n'est pas encore complètement construit et à la bonne échelle à mon avis c'est même pas encore à l'échelle de ce que c'est déjà devenu je ne reviens pas sur l'Ukraine il y a un seul point sur lequel on diffère un peu je crois Achille et moi dans le livre c'est cette question de l'intangibilité des frontières moi sur ce point j'en reste à la déclaration très belle et très forte qu'a fait l'ambassadeur du Kenya aux Nations Unies donc je pense plutôt que de parler de rendre tangibles les frontières je pense que et là l'Europe et l'Afrique ont beaucoup de choses à se dire la question c'est plutôt comment on les assouplit comment on les dépasse comment on passe en dessous comment on met de là à aller redessiner on voit ce qui se passe en Ukraine sur ce point je pense que quand même on voit que c'est très 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 dangereux et sur l'Ukraine je pense qu'Achille a raison quand il dit il y a quand même le sujet de l'Irak derrière donc le relativisme je crois nous est tous odieux et ce deux poids deux mesures est faux et moi je crois à la démocratie je crois à l'universel comme vous mais ce travail peut-être de vérité il faut le faire pour que les majorités plus larges des coalitions plus fortes en faveur de la démocratie émergent et là aussi trois tout petits points sur la crise Covid parce que je crois qu'on pourrait en parler des heures entières on y a évidemment répondu en réallouant en augmentant nos financements dans une initiative qui s'appelait Santé en commun moi ce qui m'a surtout frappé c'est deux choses c'est d'abord on n'a rien compris vraiment rien et on n'a rien compris globalement mais on n'a surtout rien compris à ce qui se passait en Afrique je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'on ait toujours qu'on ait vraiment bien compris je n'ai rien lu de très définitif et souvenez-vous en France moi ça m'avait beaucoup frappé au mois de février 2020 tous les quotidiens français ont fait des unes en disant tous les Africains vont mourir et les mêmes journaux toutes ont bu quelques trois quatre mois après ils ont fait les mêmes unes en disant les Africains n'attrapent pas le Covid c'est bizarre les deux thèses étaient fausses et évidemment le Covid est passé massivement nous on a fait pas mal d'études est passé massivement au sein des sociétés africaines les gens l'ont attrapé mais probablement il y avait des façons de gérer ce type d'épidémie de pandémie très ancienne pour certaines il y avait aussi une spécificité démographique il y avait peut-être des choses un peu mystérieuses entre des cas avec le balu je ne sais pas en tout cas ce que je veux dire c'est qu'on ne comprenait pas et c'est très intéressant c'est probablement très injuste de ne pas avoir compris parce que c'est juste qu'on n'y prêtait pas assez attention et puis c'est très intéressant parce que c'est très mystérieux et certainement source de leçons pour les prochaines pandémies et puis dernière chose je reviens sur mon point le national et l'international moi je crois que ce qu'on a compris dans la crise Covid c'est qu'il faut les deux c'est-à-dire dire qu'on allait régler le Covid par de la coopération internationale seule je crois qu'on a tous compris que c'était faux puis de toute façon ce n'est pas comme ça que ça se passe puisque chaque gouvernement dans le monde quand arrive une catastrophe comme ça ses premières décisions c'est pour protéger sa population alors il se fait critiquer parce qu'il dit vous êtes égoïste tout ça mais enfin bon c'est quand même assez normal et ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien que si chaque pays fait ça en même temps ça ne suffit pas parce qu'il faut financer du vaccin parce qu'il faut de la solidarité parce que donc moi j'ai dit polylatérale c'est-à-dire c'est ni multilatéral parce que par ailleurs ça implique beaucoup plus d'acteurs mais on cessons d'opposer et travaillons plutôt à une meilleure articulation parce que tout ça a pris du temps une meilleure articulation des différentes échelles géographiques à l'avenir Merci nous arrivons mesdames et messieurs au terme de cette rencontre je vous remercie d'avoir suivi sur les réseaux sociaux évidemment nous n'avons pas épuisé tous les sujets au contraire il y a sans doute même un peu de frustration parmi les uns et les autres parce qu'on a ouvert donc on espère qu'Achille Mbembe sera présent physiquement la prochaine fois avec nous au Maroc en tout cas on vous lance une invitation dès que vous survolez le Maroc pensez à pouvoir vous arrêter d'une manière ou d'une autre on vous attrapera si on vous voit en vol parce qu'on a vraiment hâte de vous écouter encore plus et de travailler avec vous ici sur tous les sujets que vous abordez voilà merci beaucoup et puis à très bientôt merci aux discutants évidemment